Le Kenya et l'Ethiopie, deux pays voisins du Soudan du Sud, tentent une médiation au plus haut niveau pour mettre fin au combat entre les forces gouvernementales sud-soudanaises et les rebelles. Le président kenyan et le premier ministre éthiopien sont arrivés ce jeudi à Juba, la capitale, où ils ont été reçus par le chef de l'état Salva Kiir. Les forces du président combattent depuis la mi-décembre celles de son ex-vice-président Riek Machar, limogé en juillet. Deux obus de mortiers sont tombés ce mercredi sur la base des Nations Unies à bord à 170 km au sud de Juba. Et ce jeudi, les deux camps ennemis s'opposaient toujours pour le contrôle de Malakal, capitale de l'état pétrolier d'une île supérieure. Le bilan des combats atteindrait plusieurs milliers de morts selon l'ONU qui a annoncé la découverte de Charnier. Les Nations Unies ont décidé mardi de doubler le contingent de casques bleus dans le pays pour le porter à 12 500 hommes. Elles ont également chiffré à 166 millions de dollars ces besoins financiers pour assurer les secours d'urgence à la population jusqu'en mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada